Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir au sable et je voudrais vous remercier chaleureusement d'être venu à ma rencontre pour parler d'une oeuvre qui est l'oeuvre d'une vie et qui s'appelle Le Puy du Fou. Alors d'abord je voudrais remercier quelques personnalités qui sont ici. D'abord Jean-Michel Mousset qui est le président du CERA qui est aussi un grand entrepreneur vendéen et j'aurais salué à ses côtés tous les entrepreneurs vendéens qui sont ici dans cette salle comme André Barthaud de la Micaline et tant d'autres. Je ne peux pas les nommer parce qu'ils sont si nombreux et si prestigieux qu'un seul oubli me vaudrait une difficulté psychologique. J'aurais salué monsieur le maire des sables. J'aurais salué également le dynamique président de l'agglomération des sables Yannick Moreau, mon ami qui est quelque part dans cette salle. J'aurais salué la maire des herbiers, Véronique Besse qui est là, je l'ai aperçu tout à l'heure. Merci d'être là Véronique. Ainsi que le maire de Montaigu Antoine Chéreau, vice-président, premier vice-président de la région. Je salue aussi Gérard Faugeron qui est un ami. Je salue chaleureusement que je revois avec plaisir ce soir. Claude Ouvrard qui a été pour moi à la fois un grand chef d'entreprise et aussi un conseiller général éminent qui a accompagné tous les projets que nous avons développé en Vendée. Je voudrais adresser un salut particulier. Il se trouve aux côtés de Laurent Albert, mon ami Laurent Albert, le directeur général de Puy du Fou. J'ai dit souvent, vous me donnez soixantaine arc, plus quinze polytechniciens, plus dix normaliens, je garde encore Laurent Albert. Et à côté de lui, il y a ce soir quelqu'un qui m'a fait une surprise, qui connaît le Puy du Fou depuis toujours, qui revient même en vacances et qui est venu spécialement de Paris avec son épouse pour assister à ma conférence. C'est monsieur Daniel Delcourt, président de Disneyland Paris. Merci. Et puis, je voudrais saluer, alors chaleureusement et affectueusement, quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie de vendéen, j'avais des rêves quand j'étais enfant et que je venais au puits d'enfer ou manger au café Pierre-Augourmand ou visiter le port des sables. J'avais des rêves. C'était, par exemple, de faire venir un jour le Tour de France en Vendée, d'organiser le départ du Tour de France en Vendée. Et puis, les circonstances ont fait qu'il y a eu le jubilé d'un Jean-René Bernodeau à Saint-Cyr-Dégas, chez lui. Et là, derrière la ganivelle, il y avait un monsieur, on se salue, Jean-Marie Leblanc, patron du Tour. Et je lui ai dit « Ah, vous pouvez m'aider à réaliser mon rêve ? » Il me dit « Moi aussi ». Ben, échangeons les rêves. Il me dit « Moi, c'est de venir au Puy du Fou ». Je dis « Moi, c'est de faire partir le Tour de France depuis la Vendée ». Voilà. Jean-René, on s'est accompagné, on s'est suivi, on s'est soutenu. On a toujours été des amis. Tu es là ce soir, c'est un geste d'amitié qui me touche beaucoup. Je voudrais que tu te lèves pour que je te vois, que je t'envoie un salut. Jean-René Bernodeau. Un jour, tout près d'ici, dans un café sur le port, je suis invité à déjeuner avec un homme que je ne connaissais pas. On était en 1988. J'étais jeune secrétaire d'État à la culture. Il s'appelait Louis-Claude Roux. C'était un grand patron, le mari d'Anette. Et là, il me dit « Voilà pourquoi je vous ai invité à déjeuner, parce que il faut que la Vendée fasse un effort ». Vous pouvez le comprendre et vous pouvez faire cet effort, nous aider à faire cet effort. Je dis « Quel effort ? » On n'a pas d'image. Oui, je sais. Et vous pensez que ça, c'est… Il y a des solutions ? Il me dit « Oui, il y a des solutions, mais à vous de les trouver ». Et donc, la situation était la suivante. 1988. On avait un tissu d'entreprise qui était sans doute le meilleur de France, puisque Michel Albert, mon ami Michel Albert, commissaire au plan, disait « Le Japon de l'Ouest, la Vendée ». On parlait même du miracle économique vendéen. C'était d'ailleurs incroyable, parce qu'on avait les plus belles entreprises de transport sans avoir de route. Henri Joyot appelait ça une réserve de choix. Et quand je venais petit au sable, je me souviens que je parlais de ça avec mon père, avec ma mère, ils disaient « Mais pourquoi mes copains à l'école, ils baissent la tête ? » Quand on prononce le mot « vendée », quand notre instituteur, M. Alphonse Thibault, prononce le mot « vendée », mes copains, ils baissent la tête. Il me dit « Tu comprendras plus tard, la Vendée du mauvais côté de l'histoire ». On va camper avec mon frère Bertrand, aux campines de la Demoiselle, à Saint-Jean-de-Mont, et puis quelques années après, on ne peut plus camper parce qu'il n'y a plus de campines de la Demoiselle, parce qu'il y a Merlin-Plage et cache à lapins. Et en lisant, en commençant à lire les journaux, on voit assez le progrès. Cependant que la Vendée devient le premier département français pour le camping. Mais c'est du bas de gamme. Pendant ce temps-là, la boule se développe, haut de gamme. Et puis mes copains, ils continuent à baisser la tête. Et un jour, on m'explique, la Vendée est trois fois du mauvais côté de l'histoire. D'abord, en 1993, la Vendée n'a pas compris où était le progrès, les droits de l'homme. Elle a combattu la Révolution française. Ensuite, en 1914, ça n'a pas été net. Les Vendéens n'ont pas été très net. Et moi, je dis « Ah bon ? Mais pourtant, partout sur les monuments morts, on voit des Vendéens ? » Oui, mais en 1940, ils étaient collabos. Et donc moi, j'intériorisais cette image mauvaise. Et quand je suis arrivé à Sciences Po, mes copains disaient « T'es vendéen ? » Oui. Oula ! Et un jour, j'ai rencontré Olivier Guichard, qui était un grand homme, un homme cultivé, qui avait de la stature, et qui me dit « Philippe, vous êtes Vendéens, ça ne va pas être facile. » Il dit « Quoi ? » « De réussir. » Il dit « Ah bon, pourquoi ? » « Regardez la carte de la Datar. Il y a une écharpe du désert, il y a la Loser plus la mer. » Et puis, on vous appelle à la Datar, les ruraux profonds. Il y avait la Creuse, les ruraux profonds, les deux sèvres. Nos voisins n'étaient pas tous seuls, quand même. Donc les ruraux profonds. Voilà. Et donc, en fait, très jeune, en allant à la chapelle des Lucs, en voyant les plaques de la chapelle silencieuse, un endroit où il ne fallait pas trop aller à l'époque, je me suis dit « Moi, je vais me donner une mission. » J'étais tout jeune. En plus, mon père était lorrain et ma mère était catalane. Et quand il parlait à table, mon père disait « Ils sont un peu arriérés. Ils ont l'électricité après-guerre. Nous, en l'Est, on l'a eu avant-guerre. » Et ma mère ajoutait « Et en plus, il n'y a pas de soleil. » Mais mon père et ma mère voulaient que leurs enfants fussent enracinés. Donc, on allait à l'école à Boulogne. Je ne parlais pas toi. Ce qui m'a d'ailleurs posé un problème lorsque on m'a traîné à l'institution Richelieu. Parce qu'on m'a fait redoubler ma sixième et on m'a envoyé chez un pédiatre, le docteur Jariot, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui m'a examiné parce que je ne parlais que pas toi et que mon professeur titulaire, monsieur l'abbé Blanchard, a appelé mes parents en disant « On ne sait pas s'il est lent. » Et le docteur Jariot m'examine et il dit à ma mère « Il paraît normal, tous les organes fonctionnent. » Et en fait, je faisais une espèce de résistance du petit paysan vendéen qui avait appris au contact de ses voisins la gouaille, la verve, la grandeur d'une civilisation en train de mourir. Quand je voyais, quand j'entendais Samuel Gilbert, mon voisin qui disait « Tiens, viens mon petit gars, on va prendre une petite poignée de feu. » J'ai mis ça dans le spectacle du Puy du Fou. Toute l'écriture du spectacle du Puy du Fou, c'est mon enfance. Et donc en fait, je suis parti dans la vie avec une idée, rendre un jour aux Vendéens leur fierté, faire en sorte qu'un jour ils brandissent ce drapeau. Il n'y en avait plus de drapeau. Pourquoi je vous dis ça en prologue de mon propos ? Parce qu'en réalité, je suis un petit Vendéen qui très tôt a aimé d'un amour passionné sa Vendée. Et donc je n'ai pas d'autre mérite que d'avoir restitué ce qu'on m'a donné, ce que la Vendée m'a donné, ce que vous m'avez donné, vous et les plus anciens, ceux qui nous ont précédés et qui étaient des gens admirables et qui ont porté la Vendée dans la souffrance parce qu'on se moquait d'eux parce qu'ils étaient Vendéens. Alors de là où ils nous regardent, ils peuvent se dire, les générations qui ont suivi ont relevé le gant. Le plus du fou, le Vendée Globe, c'est ici qu'est né le Vendée Globe, ici à 100 mètres. Je vais vous raconter comment ? Je ne l'ai jamais raconté. Le Crédit Agricole m'avait demandé en 1984 de partir à Rio avec une équipe de cinéastes pour couvrir la dernière étape du Box Challenge où Philippe Jantot tenait la corde. C'était mon premier film. J'ai eu beau leur dire mais je ne suis pas cinéaste, ils m'ont dit pas de problème. J'arrive à Rio, je fais connaissance de Philippe Jantot. On se lit d'amitié et puis je lui dis évidemment quand tu vas gagner le Box Challenge, il faut que tu reviennes en Vendée, bien que tu sois breton. On te fera un accueil triomphal. A l'époque, je m'occupais d'Alouette avec Bertrand. Avec Laurent, on a décidé de transplanter le Cénibus qui était un engin de spectacle tout à fait extraordinaire et qui a été d'ailleurs mon plus grand échec. Et là, on projette devant des milliers de sablais, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, certains d'entre vous s'en souviennent, le film qui s'appelait Le Grand Sillon, qui a été sans doute un des plus grands fours du cinéma français. Et Philippe Jantot, on boit une bière et là je lui dis maintenant tu restes en Vendée. La Vendée t'a adoptée, elle t'a accueillie. Il me dit d'accord. Il cherche une maison, il trouve une maison à Gros-Breuil. Et on y a tous les deux, on prend un pot et il me dit, tu sais, je t'ai déjà dit à Rio, j'ai une idée. J'ai dit quoi, c'est quoi ton idée ? Il me dit, le Box Challenge, mais sans escale. Parce que le Box Challenge, il y a des escales, t'es venu me chercher à Rio. Sans escale. Je lui dis, écoute, tu parles à un gars, moi dans ma vie j'ai fait un radeau sur la Boulogne. Il me dit, fais-moi confiance. Je lui dis d'accord, ok. Et là, on met au point une stratégie pour convaincre la Vendée, de faire le Globe Challenge. Et on se revoit ici même au sable, quelques semaines après, parce qu'il me dit, Philippe, on n'a pas le budget. Quand je deviens président du conseil général, je le convoque à mon bureau et je lui dis, bon, Philippe, combien il te manque ? Il me dit, il faudrait encore tant, etc. Bon. Il me dit, bon, ok. Moi, je mets l'argent et tu balances Globe. Tu balances Challenge, pardon. Il me dit, ah, c'est trop tard. C'est pour ça que vous vous souvenez peut-être qu'on a traîné Vendée, Globe, Challenge. En fait, c'est parce que c'était Globe, Challenge plus Vendée. Donc moi, je lui dis, on rajoute Vendée, on paye, on devient le sponsor principal et tu ôtes Challenge. Et on a mis des années, des années à faire comprendre qu'il fallait ôter Challenge. Tous les journalistes disaient, Vendée, Globe, Challenge. C'était beaucoup trop long. Nous, on voulait Vendée Globe. On espérait qu'un jour, les skippers diraient, le Vendée, c'est fait. Voilà comment est né le Vendée Globe. Et en fait, le Vendée Globe, dans ma tête, je vous en fais la confidence, c'était l'idée de faire flotter sur les voiles le double le cœur. C'est-à-dire le logo de la Vendée. Et un jour, avant qu'il ne meure, j'ai dit à Louis-Claude Roux, tu vois, la montée en puissance du Puy du Fou, plus le Vendée Globe, tu vas voir qu'on va changer d'image. Tu vas voir. Pourquoi ? Parce que c'est complémentaire. C'est comme les Japonais qui tiennent les deux maillons, les racines, le futur. C'est les racines et les ailes. C'est le patrimoine, le Puy du Fou, et la mer, la conquête, l'ouverture au monde. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que je dis dans cette salle où j'ai présenté souvent, tous les quatre ans, les skippers du Vendée Globe. Je dis, nous pouvons être fiers d'avoir fait ce que nous avons fait tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les petits Vendéens, quand ils disent oui, je suis Vendéen, on ne dit plus, oh oh, on dit haha. Alors je vais vous raconter une histoire. Et vu que vous êtes à jeun, ça va gargouiller dans trois heures. Non, j'essaierai d'être bref. Et je vais vous raconter une histoire que beaucoup de Vendéens n'ont jamais entendue et ne connaissent pas. C'est une histoire, comme on dit dans les milieux du spectacle, improbable. Une histoire incroyable. C'est une belle histoire. C'est une histoire qui dure depuis 40 ans. Et dont on sent, dont on pressent aujourd'hui que les pages d'avenir sont plus belles encore que les pages dont je vais vous parler maintenant. Alors, comment est né le Puy du Fou ? Puy du Fou, ça veut dire podium foggy. Puis, c'est le sommet. Fou, foggy. Le sommet des êtres. Il devait y avoir des êtres. Il en reste quelques-uns. Comment est né le Puy du Fou ? Le Puy du Fou n'est pas né d'un lieu. Il est né d'un rêve qui a trouvé son lieu. Le Puy du Fou, c'est un devoir de reconnaissance pour une enfance heureuse. J'étais un petit gars qui courait la campagne et cueillait sans le savoir des fleurs de civilisation. Chaque matin, mon tête à mes persiennes, à la Macarrière, dans la maison louée par mes parents, dans la petite commune de Boulogne, juste au-dessus de la rivière la Boulogne, petite rivière métaphysique, rougie du sang des Vendéens, en 1794. Chaque matin, j'entendais trois mélodies qui réveillaient le bourg et les fermes. Le coq, l'enclume, l'angélus. Le coq qui donne le signal du jour qui se lève. L'angélus qui invite à la première prière du matin, à la première inclinaison, devant la nature qui s'ébroue, et le forgeron qui scande la nécessité du travail des hommes. Ces trois mélodies composaient pour moi, dans mon cœur, sans le savoir, une sorte de symphonie. Et puis un peu plus tard, j'ai vu les chardonneries qui disparaissaient, les cerisiers qui tombaient, puis les arbres centenaires. On nous expliquait, c'est le progrès. C'était du temps où l'Europe, le plan Manscholt et la profession agricole, la FNSEA, expliquaient que le productivisme allait permettre enfin aux paysans de vivre dignement. Mais moi, je sentais, petit garçon, que le fait de couper les arbres pour vivre dignement, relève de l'indignité. Il y avait des petites mars à grenouilles. Je me souviens, mon voisin, qui s'appelait Gabi, il avait une brouette, il venait pêcher les grenouilles, il mettait la brouette derrière lui et quand il avait arrivé chez lui, il n'y avait plus aucune grenouille. C'est un peu l'Europe d'aujourd'hui. Mais il n'y avait plus de mars, il n'y avait plus de grenouilles. Et en même temps, il y avait le mois de Marie, il y avait la fête de Dieu, il y avait les processions, il y avait une gaieté, il y avait la kermesse, il y avait la fête de la clique. En fait, le Puy du Fou a été pour moi le moyen ultime de retenir l'enfance, un moyen désespéré de retenir l'enfance. Je voulais, quand j'ai eu 18 ans, payer ma dette pour une enfance heureuse. J'avais conscience de m'être endetté à vie sur mon petit vélo. Et donc, payer ma dette, ça voulait dire me désendetter, payer ma dette en nature, en lumière. Payer ma dette à mon papa, à ma maman, qui nous ont tout appris, et d'abord l'amour de la Vendée et l'amour de la France. qui nous ont appris que l'histoire est tragique, parce qu'ils l'avaient vécu. Parce qu'ils avaient vécu les guerres, les privations, les épreuves, l'injustice. Et puis tous ces personnages de mon Panthéon, auxquels devant vous ce soir, au Sable, je rends hommage, c'était des gens simples. Il y avait le paysan Samuel Gisbert, mon voisin, qui m'emmenait au champ, derrière le Brabant. Je voyais le sillon courbe, qui était appelé à devenir droit le soir, quand les travaux étaient finis. En fait, il redécouvrait, sans que je le sache, l'esthétique du Parthénon avec les colonnes évasées. Samuel Gilbert, qui était un savant illettré. Il prenait devant moi une poignée de terre fraîche. Il la sentait. Il me regardait, il souriait, il me disait, tu vois, elle respire, comme si c'était la laine d'une personne. Il la soupèse et il me dit, elle est moins offrande que celle du voisin, mais elle est vivante. Un paysan. On allait un peu plus loin et là, il me dit, tu vois, là, ce champ, il s'appelle le champ de la braille. Le champ de la braille. Ça a braillé, ça a braillé. Ah, les petits gars, ils ont braillé. Et je comprends que il y a eu un massacre qui est là, inscrit dans le nom, immémorial. Et puis, il y avait le garde-champette. Raymond Martin, un sage, toujours sur son vélo, avec sa casquette, avec son sac. J'ai jamais vu ce qu'il y avait dans le sac, mais il m'a appris à braconner les taupes. Et ça, ça m'a beaucoup servi. Et puis, il y avait le cantonnier, Olivier Pro. Chaque matin, il venait, il frappait au carreau. Ma mère lui donnait un verre d'eau de vie. Huit heures du matin. Et il repartait à son ouvrage de serpe. Il attendait de me voir passer. Et là, il me disait, ah, mon petit gars, il levait son verre parce qu'il le buvait avec religiosité. Et là, il me dit, tu vois, le curé, là-bas, il t'apprendra le Nouveau Testament. Mais moi, je t'apprendrai l'ancien. Il dit, pourquoi ça ? Parce que, il lève son verre, puis il me dit, je suis le descendant de Noé. Noé, il s'est pris un déluge. Puis après, il s'est pris une cuite. Mais comme m'a dit un jour le curé Zénobe, quand tu te prends un déluge, que tu te prends une cuite, c'est la première ivresse mystique. Voilà. C'était des personnages. C'était des gens cultivés. Ils avaient la culture de la terre. Ils avaient la culture de toute l'humanité. Ils avaient quelque chose en eux qui portait le chemin de l'universel. Alors, la première urgence, c'était de leur dire merci. Mais il y avait une deuxième urgence dans laquelle la première n'aurait pas connu la lumière. La deuxième urgence, c'est un devoir de réparation. Un devoir de réparation pour l'injustice commise à l'égard de la Vendée. 300 000 martyrs qui n'ont jamais été en sépulturés, comme on disait à l'époque. 300 000 martyrs qui ont été livrés aux ardeurs du soleil et des corbeaux. Et puis, cette victoire posthume de Robespierre, que dès l'âge de 15 ans, je n'ai pas accepté. Robespierre qui dit « Il faudra que dans la suite des temps, les Vendéens soient considérés par l'histoire comme responsables du mal que nous leur faisons ». C'est Solzhenitsyn qui, en 1993, lorsqu'il vient en Vendée, décrypte cette phrase et m'explique. Vous savez, Philippe, c'est l'inversion de la charge de la honte. C'est le processus révolutionnaire typique. On fait porter sur la victime le statut du bourreau. Et donc, on lui interdit deux fois de protester. Il est mort et bien mort. Il n'y a pas de marque, même pas une petite croix de bois. J'ai connu ça en Russie, à Tamboff, avec l'épison de Tamboff. Mais en plus de ça, sa famille, les survivants sont tenus au silence parce qu'ils sont dans la honte. Et là, je retrouve mes copains de l'école, prostrés, qui baissent la tête quand on prononce le mot « Vendée ». C'est une honte. La Vendée est une honte. Ah, la Vendée est une honte. Et quand mon père juste après le bac me dit « Qu'est-ce que tu vas faire, Philippe ? » Rien. Je m'en fous. Non, mais ce n'est pas une réponse. Il faut faire des études. Tu as bien une idée de métier. Non. Je m'en fous. Mais qu'est-ce que tu veux faire, toi qui es si actif pourtant ? Un hymne. Mais un hymne, ce n'est pas un métier. Non, c'est une vie. Un hymne, oui, un hymne à la Vendée. Un hymne à la Vendée pour réhabiliter. Les petits martyrs qui tendaient les doigours en tremblant et qui disaient « Je les entends partout dans le champ de la braille, papa. Sommes-nous morts pour rien ? » Alors mon père allait voir ma mère et disait « Le cas est grave, il faut le traiter avec soin ». Et il est revenu me voir. Et il m'a dit « Philippe, parce que toi, j'ai réfléchi, c'est une bonne idée. » Mais le problème, c'est que la Vendée, on est dans un pays de gérontocratie, donc t'es jeune, trop jeune. Il faut que t'aies de la bouteille, donc tu fasses des études pour ça. Et puis ensuite, on est dans un pays, il n'y a pas de diplôme. Si tu vieillis, tu vas à Paris, tu vieillis, tu vois, et tu ramènes des pots d'âne, genre Sciences Polena, à mon avis, les Vendéens t'écouteront, t'auras du crédit. Je te le dis, j'ai expérience. Je dis « Mais papa, j'adorais mon père, j'adorais mon père, j'adorais ma mère, ils étaient tous pour moi. » Je dis « Mais papa, je n'irai jamais contre toi, donc à ce moment-là, on fait un pacte, tu me laisseras faire. » Ah oui, si tu fais Léna, quand même, bon. Je dis « Ouais, mais il y a un problème, c'est que, qu'est-ce qu'ils vont dire mes copains du foot ? Parce que j'étais capitaine de l'étoile sportive de Boulogne. » Ah, c'est pas la peine de rire. Moi, j'avais un rêve, un seul, d'aller à Paris, gagner la Coupe de France contre le Paris-Saint-Germain, mais ce rêve. En fait, j'avais un autre rêve, c'était de jouer un jour contre Raymond Coppa, et ça m'est arrivé à la Roche-sur-Yon, et un jour, Daniel Fert, que j'aperçois, directeur des ressources humaines depuis du Fou, monte dans une salle où on était avec des personnalités, il me dit, à l'oreille, il me dit « En bas, il y a Raymond Coppa, oh putain ! » Voilà. Bon, passion du foot, et vous savez ce qu'ils ont fait mes copains ? Ils sont cotisés pour me payer une carte d'abonnement SNCF. Voilà, et je venais faire mes matchs, et j'étais à Sciences Po. Je reviens à mon fil conducteur, puisque je vous ai parlé des urgences, un devoir de gratitude, de reconnaissance pour une enfance heureuse, une enfance heureuse, c'est-à-dire triomphale, processionnelle, pastorale, et la deuxième urgence, donc un devoir de réparation, réparation de l'injustice. Pour cette autre Vendée, qui n'est plus la Vendée festive, mais la Vendée silencieuse, la Vendée douloureuse, la Vendée marquée du saut, d'une souffrance indicible, interdite de récit officiel, vendée aux lèvres closes, scellées d'un signe de croix. Et donc je me dis, mais c'est pas seulement un hymne qu'il faut faire, c'est aussi un requiem. Alors, quand je faisais mes études à Paris, à Sciences Po, avec l'idée d'entrer à l'ENA pour pouvoir faire mon hymne et mon requiem, je pensais déjà à mon hymne, à mon requiem. Et les mots flottaient en moi. Et le soir même, où mon épouse est allé voir les résultats, elle est par là, elle m'appelle et elle me dit, t'es reçu. Je suis reçu à l'ENA. Et moi, mon réflexe, normalement un mec qui a reçu à l'ENA, il dit, inspection des finances, cours des comptes, le mec il va dans les corps de contrôle. L'action, c'est pour les autres. Et là, moi, je me dis, et je lui dis à ma femme, allez, on rentre en Vendée, c'est demain matin. On rentre et j'arrive devant mon père et je lui dis, papa, le pacte. Il dit quoi ? Bah, le pacte. Tu m'as dit, si tu fais Sciences Po, l'ENA, je te fous la paix pour ton hymne. C'est fait. Il me dit, bon, bah, d'accord, oui, d'accord. Mais tu vas quand même continuer. Ah oui, mais de toute façon, maintenant, ils peuvent plus me virer. En plus, moi, j'ai envie de me protéger. Il me dit pourquoi ? Je dis, parce que c'est une école, c'est un lamin noir sémantique. Tu rentres avec 300 mots, tu sors avec 30 mots. Et même physiquement, regardez, Fabius Juppé. Ils ont été démoulés le même jour. Et donc, voilà. Et je dis à mon père, est-ce que tu peux me prêter à l'époque, 1000 francs ? Et il me dit pourquoi ? Il me dit parce que c'est pour m'acheter une 4L d'occasion chez Gilles Bertin, le garagiste de Boulogne. Il a une 4L en vente. Il n'y a plus de plancher, mais bon. Et mon père, il me dit, ouais, je te prête 1000 francs, mais alors, contrairement au Fillon, chez Villiers, quand on prête, on donne en fait aux enfants. On ne demande pas. Et donc, il me prête 1000 francs. Enfin, il me donne 1000 francs. Et là, j'ai ma 4L, j'ai ma 4L, et l'histoire commence. Ce n'est pas du tout celle que vous croyez. Je tourne en Vendée. Je vais de château en château, mais à chaque fois, ça ne me plaît pas. Je m'arrête quand même aux Essars. Château des Essars, parce que c'est une belle ruine, etc. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de temps, rien. Je suis avec mon frère Bertrand. Il prend les photos. Et puis, je passe du bas-bocage au haut-bacage. Et j'avais lu un articulé sur la vente du château du Puy-du-Fou, au département. Donc, j'ai dit, tiens, je vais peut-être aller voir ce truc. Et j'arrive à Saint-Marc-la-Réorte. Et là, je tombe en panne d'essence. Donc, je pousse sa voiture tout près du garage. Et il y a le garagiste qui m'accueille, qui dit, vous êtes en panne d'essence, oui. Bon. Hop. Comme on dit maintenant, je fais de l'essence. Et pendant qu'il remplit le réservoir, je lui dis, je cherche un lieu dit, le Puy-du-Fou. Et là, il me dit, alors là, le Puy-du-Fou, où est-ce que ça peut être ? Il ne sait pas. On est à deux kilomètres à vol d'oiseau. Il appelle sa femme, Jeannine, et il lui dit, Jeannine, le Puy-du-Fou, il dit, ben, tu sais bien, là-bas, il faut prendre la première, la côte, c'est ta, la côte du fossé. Finalement, j'arrive, je prends la côte du fossé, j'arrive au Puy-du-Fou. Je garde ma 4L devant le Porsche, et là, je tombe sur le gardien qui s'appelle Gustave Vincendo, qui m'accueille très mal. Il y a son jardin, dans la cour, il y a des poules, des dindons, c'est une basse-cour, et il me vient pour un spectacle, un pestac, un pestac, mais il n'y a pas de pestac ici, il n'y a pas. Il dit, mais d'après qu'il y a un étang, il dit, oui, il y a un étang de l'autre côté, oui, oui. Mais je peux y aller, ben, vas-y, certainement, certainement, oui. T'as enjambé les ronces puis les vipères, ben, il n'y a personne qui va là-bas, personne. Il y a 9 mètres de profondeur, l'étang, puis là-bas, il y a des vaches, au moins deux siècles. Il dit, mais vous ne pouvez pas prêter vos bottes ? Il dit, d'abord, on n'a pas la même pointure. Et là-dessus, il y a Bernadette qui arrive, sa femme, et qui lui dit, ben, tu vois, ben, il est gentil, ce petit gars, ben, quoi ? Ben, il ne fait pas de mal. Bon, il va faire un pestac, un pestac, ben, voilà, il va faire son pestac, hein ? De jour ou de nuit ? De nuit. Ah, putain ! Ah, plus il va nous réveiller ! Et finalement, Gustave me prête ses bottes. Là, je pars, j'ai les pieds comme ça en arrière, parce qu'ils chaussaient du 36, et moi du 44. J'enjambe, les ronces et les vipères, je m'installe de l'autre côté, et là, en fait, il y avait trois petits sapins, des herbes hautes, et il m'est arrivé un truc. Pour ceux qui connaissent le plus du fou, ils comprennent ce que je vais dire. Les vaches, il y avait trois vaches dans un coin, et il y avait un corbeau, c'est tout. Un silence sépulcral. Je vois la ruine, je la sens humaine, qui me dit quelque chose, qui me dit, je saigne encore. Les corbeaux qui descendent, qui repartent, comme s'ils allaient chercher des derniers lambeaux de chair humaine, et puis cette ruine abandonnait des hommes. Entrailles ouvertes. Je me dis, mais pourvu que cette ruine, ce soit Turo. Puis je regarde sur le côté, je vois les vaches. Il n'y a pas une qui branche. Elle s'en fout. Et quand vous êtes au moment où il y a de la tension artistique, vous vous dites, j'ai en moi quelque chose de grand, de fort, qui va déplacer le monde, et que vous voyez les trois vaches, c'est-à-dire la seule présence vivante. Les corbeaux qui s'en foutent et les vaches qui ne me regardent pas. Bon, ça me marque en l'instant. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je reviens, je rends mes bottes, je repars chez moi, je vais voir mon père, et je lui dis, j'ai trouvé mon lieu. Et mon père me dit, mais t'as ton scénario ? Je lui dis, ouais. Oui, je arrête. Ah non, non. Non, fais pas ça. Oh là là. Non, on fait, essaye de trouver Jacques le croquant. Il y avait à l'époque Stélio Lorenzi, Jacques le croquant. Je repars chez moi, je dis à mon épouse, t'as pas le crétino joli en six volumes ? Dis, si, si, j'avais mis ça de côté, etc. J'ouvre un volume, et qu'est-ce que je vois ? Il a tenu à être dessiné les armes à la main. Il était garde au Puy du Fou. Il s'appelle Jacques Mopillier, blessé sept fois au combat, avec son chapeau rabalé. Je retourne vers mon père, je dis, papa, Jacques Mopillier. Et lui, mon père, il se moque de moi, il fait, Mopillier de France. Ça s'est passé comme ça, voilà. Et là, et là, je refais de l'essence. Je repars au Puy du Fou le lendemain. C'était en juillet 1977. J'avais mon lieu. Les ruines, incroyable. Ah oui, le gardien, je vais le voir, je lui dis, c'est pourquoi c'est en ruine ? Il dit, oh, nous, on est arrivé bien après. D'après que c'est Turo. Ah, vous êtes sûr ? D'après. L'incendie et tout. Toutes les fermes, puis l'incendie. Bon, très bien. Bon, je me dis, les ruines, Turo, c'est silencieux. Il n'y a pas de parasites. Je refais les bottes. Je m'assois. Et là, en fait, je commence à faire de l'autodérision. Et je me dis, je suis là dans mon public en herbe. Vous avez des herbes hautes, oui. Et puis, quand on n'a rien, qu'on n'est rien, qu'on n'a pas de curriculum vitae, mais qu'on est... On ne sait pas ce que... La différence entre la folie et la clairvoyance, c'est... La clairvoyance, c'est une folie qui a réussi. La folie, c'est une clairvoyance qui a échoué. Donc, on ne sait pas à ce moment-là, vous voyez. On est à la bascule. Donc, je voyais bien que ma famille s'inquiétait. À la manière de me servir, en disant, il est un peu... Bon. Voilà. Ça va ? Ça va, ton scénario ? Oui, ça va. Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout change, parce que les vaches, en fait, elles me regardent. Et là, je dis, ça, c'est un signe. Et... Et en fait, j'étais hyper conscient. J'étais lucide. Bon. Mais en même temps, je me dis, de toute façon, je vais le faire. De toute façon, voilà, je vais faire mon imme et mon requiem. Bon. Récapitulons. J'ai rien. Toutes les conditions sont réunies pour l'échec. Tout. Il n'y a pas de route. On est aux épaisses. Alors, le nom, un jour, quand je suis allé voir Jean-Piat, je lui ai dit... Il me dit, c'est où ? Je lui ai dit, les épaisses. Il me dit, t'as l'assautérapie pour petites vieilles, non ? J'espère qu'il n'y a pas de spicéens dans la salle. Mais voilà, c'est la vie. Bon, voilà. Donc, c'était pas facile. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de trouble. Je n'avais pas de soutien. Je n'avais pas de technicien. Je n'avais pas de curriculum vitae. Parce que quand j'ai dit... Il me dit, Gustav, il me dit, dans la vie, t'es où ? Aux écoles ? Je dis, oui. Léna. Il dit, l'école nationale d'agriculture ? Il dit, non. Il dit, l'école nationale artistique ? Il dit, non, non plus. Il dit, l'école nationale d'administration ? Il dit, oh, l'administration ! Bref. Donc, j'avais tout contre moi. Et je me dis, récapitulons. Il y a quelque chose que j'ai et qu'on ne pourra pas me voler. Et je sors et c'est mon stylo. Et je me dis, si avec ça, je réussis à faire ça, vive le mélodrame où Margot a pleuré. Si avec mon stylo, j'ai réussi à émouvoir mon spectateur, quand bien même je n'aurai pas de lumière, quand bien même je n'aurai pas de son, quand bien même, je n'aurai pas les voix que je convoite. J'aurai les mots. Le théâtre, c'est le verbe. Le verbe dans la nuit. Les voix dans la nuit de la gravité française. Et je commençais à écrire. Je suis le marchand de quenouilles. J'arrive, je vois mon père. Je suis le marchand de quenouilles. Il me dit, je ne comprends rien. Mais papa, c'est la musique des mots. Voilà. Aujourd'hui, je suis le marchand de quenouilles. Voilà. Et là, je me dis, je veux Noiré. Je veux Delru pour la musique. Lili Laskin à l'arbre. Jean-Piat. Suzanne Flon. Toute la comédie française. Je les ai eues. Et je les ai eues gratuitement. Ça devait se voir que j'avais le feu sacré. Et puis, je suis arrivé aux épaisses, au foyer rural. Ça n'a pas été simple. Puis dans les communes, on faisait des tournées de communes avec ce qu'on appelait le comité de lancement. On a convaincu des petites grappes de volontaires. Et puis, doucement, on est arrivé à la première. Le 16 juin 1978. Les pionniers, les 200 pionniers sont devenus 1000. Ils étaient admirables parce qu'en fait, ils m'ont suivi sur la foi de mon pari. Ils me faisaient confiance. Et moi, je leur disais, les gars, vous verrez, ne riez pas. Un jour, le monde entier viendra ici, sur cette petite colline dont on dira qu'elle est inspirée. Personne ne rira plus du mot « puits du fou ». Peut-être qu'on parlera encore du « puits du fou » qu'on ne parlera plus du « puits d'enfer ». C'était pour voir si vous vous souviez encore. Et puis, voilà, la première arrive. 16 juin 1978, la malédiction. Il est 3 heures du matin. J'entends la pluie. J'ouvre les volets. Il pleut des cordes de plomb. À 6 heures et demi, je prends ma 4L. Je vais dans la cour du château. Je sais que Gustave se lève tôt. Il est dans sa cuisine. Et je lui dis, Gustave, il me dit, oui, j'ai compris, j'ai compris ta question. Il fait craquer ses genoux. Il me dit, ce soir à 10 heures, ça doit être bon. Et puis, le temps passe. À 10 heures moins le quart, il pleut encore. Ça s'annonce mal. D'autant plus que la tribune, on l'a récupérée à Mouilleron-en-Paret. Elle nous a été prêtée par M. le maire de Mouilleron-en-Paret. C'est une tribune, en fait, qui a été fabriquée pour les banquets au retour de Georges Clemenceau. Donc, c'est du bois spongieux. Quand c'est l'été, il n'y a pas de problème. Mais quand il pleut, ça fait effet d'une éponge. Et alors, il y avait 2000 places, c'était que 2000 invités. Le premier soir, on ne fait payer personne. Les 2000 invités arrivent. Et je les vois qui s'assoient. Hop, ils se relèvent. D'ailleurs, je dois reconnaître que les femmes sont beaucoup plus polies que les hommes. Les femmes s'assoient et elles font ça. Ça remonte, ça remonte, mais bon, on changera de culotte en arrivant. Mais alors, les manteaux de l'Oden, parce que c'était que des manteaux de l'Oden, c'était des notables. Un notable, j'ai toujours remarqué ça. Ça n'aime pas, faute de l'avoir propre, ça n'aime pas avoir le cul trempé. Et alors, oh là, il y a un notable qui s'en va. Ah non, ça va. Et donc, en fait, il remiquait l'Oden, il s'assoyait, hop, il se relève. Et en fait, la tribune se remplissait et se vidait. Si bien que, ben, on se disait, mais on va commencer devant une tribune vide. Et alors, ce qui nous a sauvés, c'est qu'ils repartaient. Donc, le gars, il emmène la boue une femme. Ils repartent vers le parking. Et au parking, il y a des gars de chez nous qui disent, ah non, impossible, vous êtes enlisés. Et du coup, il est obligé de revenir. Et puis, à 11 heures, quand le spectacle démarre, incroyable, les étoiles. Les étoiles. Et à la fin du spectacle, tout le monde est debout. Et vous me croyez, vous me croirez si vous voulez, il y avait une telle chaleur humaine, une telle chaleur d'intensité artistique. Ils étaient secs, les mecs. Ils avaient le cul sec et le regard humide. Donc, succès. Voilà. Le lendemain, le problème du lendemain, c'est qu'il n'y avait plus que 500 personnes parce qu'il n'y avait pas de réservation, etc. Le vendredi d'après, plus que 300. Le samedi, 200. Et là, je sens une pression autour de moi. Et je sens mes amis qui me disent, bon, ça arrive à tout le monde de se planter. Et moi, je me dis, mais pourtant, c'est bien mon texte, la musique, tout ça. Ce spectacle, il est beau. C'est un vrai requiem. C'est une symphonie. Et puis, petit à petit, petit à petit, les gens sont venus. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Et puis, la dernière soirée, 2000 places assises, 6000 spectateurs. Et c'est parti. 6000 spectateurs, l'ovation. L'année d'après, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On loue le matériel ou on achète ? Allez, bon, on loue encore une fois. Le problème, c'est que moi, entre-temps, je sors de l'ENA. C'est-à-dire, il y a l'amphi-garnison. La première a lieu le 16 juin. Le 18 juin, je suis à Paris. Et en fait, il faut que je choisisse. J'avais une très, très bonne note de stage parce que j'avais fait mon stage en Corrèze avec Jacques Chirac. Et il m'aimait bien. Et il m'avait dit 5 plus. Parce qu'en fait, il y avait l'affaire de la paille. J'avais ramassé la paille, tout ça. Bon. Enfin, j'étais un stagiaire de l'ENA qui lui plaisait bien. Et donc, grâce à lui, j'avais 5 plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais major à la fin de mon stage. Et donc, je savais que même si je ne faisais plus rien, je ne pouvais pas tomber en dessous de la 30e place. Donc, j'ai rendu une copie blanche. J'étais 30e. Et là, on me dit qu'est-ce que vous choisissez ? Je dis, moi, sous-préfet. Je me dis, sous-préfet en province, ça sera mieux pour moi. C'est peut-être l'endroit où on a le moins à obéir, tout qu'on ne sait. Vous voyez, ce soir, je vous dis tout. Et puis, finalement, je choisis la préfectorale. Et je me retrouve dans un poste incroyable, de première classe, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de La Rochelle. Chouette. C'est tout prêt. Donc, en fait, sans prévenir le préfet, je viens, je vais, etc. Mes amis viennent me voir à La Rochelle, etc. Ça se passe très bien pour préparer l'année 79. Et là, il y a un incident. Le préfet me convoque dans son bureau et il me dit, Villiers, il me balance une revue qui s'appelle la revue Vie publique. C'est une revue très élue dans l'administration, je ne sais pas si ça existe encore, mais ça fait autorité à l'époque. Tout sous-préfet, tout administrateur civil rêve d'avoir la une. Et il y a une une et il me dit, vous reconnaissez la une ? Je dis, oui. La une, c'est un mec qui crache le feu. Petit retour en arrière. Quand je fais les répétitions en 1978, mai-juin, mon père m'avait dit, tu sais, de l'âtre, mon chef m'a toujours dit, un chef ne donne jamais un ordre qui ne soit capable d'exécuter lui-même. Donc, tout ce que tu as mis dans ton scénario, tu mets jongleur, tu as intérêt à apprendre à jongler parce que s'il y a un mec qui te dit, moi, je ne veux pas jongler, tu ne peux pas laisser faire ça. Si tu veux aller mettre des drapeaux en haut, tu iras aller mettre toi-même. Des sacs de son pour la trancher, il faut être capable de le faire toi-même. Et je retiens cette leçon. Et quand je dis, alors, cracheur de feu ? Candidat ? Personne. OK. Une fois, deux fois, troisième répétition, je me dis, OK, d'accord. À Paris, j'avais repéré, derrière Beaubourg, derrière l'usine pétrochimique, un cracheur de feu. Mais un cracheur de feu, mais alors incroyable, torse nu, à côté, le petit gars de Saint-Martin, zéro, beaucoup plus fort que lui, bodybuildé, poilu, il crachait, mais c'était hallucinant. Je vais le voir, je lui donne un billet de 100 balles, et je lui dis, est-ce que tu peux m'apprendre à cracher le feu ? Il me dit, attends que tout le monde soit parti. Quand tout le monde est parti, je pose ma cartable, mon cartable, j'arrivais de l'air, et il me dit, d'abord avec de l'eau, il me fait boire de l'eau, il me fait vaporiser, et il dit, oh, t'as des aptitudes, petit. Parce que c'est comme l'afflux de traversière, ça, ça prend pas. Et puis au cardan, etc., j'arrive à faire des flammes de 2 mètres, ce qui, pour un débutant, est tout à fait honnête. Je reviens au Puy du Fou, répétition, je dis alors, cracheur de feu, je rassemble tout le monde, et là, je crache le feu. Et là, à partir de ce moment-là, le match est plié, parce que tout le monde me suit et se dit, ok, c'est sérieux. Et un jour, pendant le spectacle, un soir, je lui dis, allez, je vais faire le cracheur de feu, ce soir, ça m'amuse. Je fais le cracheur de feu, il y a un connard qui prend la photo, qui l'envoie à vie publique, et le préfet, Maurice Tess, qui était un peu légèrement caractériel, il regarde la photo, il voit, il y a marqué le sous-préfet crachant de feu. Donc, l'identification est... Et là, il trépigne, il se lève, il se rassoit, il trépigne, et il me regarde et il me dit, mais moi, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est aller à Paris, pour demander, parce que... Mais, Villiers, vous êtes grillés. Mais la suite est pire que ça. La suite est grandiose. Parce que, il va se plaindre auprès de Pandreau, le directeur général de l'administration. Que fait le directeur général de l'administration ? Il rencontre au premier ministre de l'époque, qu'il rencontre au président. Et quand le président Giscard d'Estaing apprend qu'il y a un sous-préfet cracheur de feu, pour des raisons que vous allez comprendre dans un instant, il dit, je veux le voir. Je suis donc convoqué à l'Elysée. Et à l'Elysée, je me retrouve... Je ne savais pas ce qui m'est arrivé, moi je me suis dit, on est compte. Je me retrouve entre le roi et le dauphin. Il avait fait venir son fils, Henri. Henri, conseiller général de Marche Noire. Et en gros, je comprends très vite, moi je suis au milieu des deux. Et là, Giscard déplie les jambes, replie, puis il me dit, alors, monsieur sous-préfet, on me dit que vous êtes cracheur de feu. Oui, monsieur le président. Vous crachez souvent. Pas aussi souvent, je le souhaiterais, monsieur le président. Et là, il m'explique en gros, bon écoutez, je vous nomme sous-préfet de Vendôme, c'est un poste de première classe, vous vous occupez de mon fils pour le faire élire député, et je vous fous la paix, tous les vendredis, midi, vous partez chez vous, j'ai donné les consignes à monsieur Hardy, le préfet, il vous faut la paix, vous faites ce que vous voulez. Simplement, je vous donne une mission, mon fils, député. Et moi, je quitte l'Elysée, et je me dis, putain, je suis rentré, cracheur de feu, je sors montreur d'ours. Ça s'est très, très bien passé. J'ai dit à mes copains, voilà, je serai là à partir du vendredi midi, je suis tranquille. Il y avait l'hélico blanc qui se posait, parce que, j'ai oublié de vous dire, on était dans la Giscardie, à Auton. La sous-préfecture de Vendôme est à côté d'Auton. Donc, je voyais l'hélicoptère qui passait, et moi, je faisais, salut, tombard. Et le préfet avait des ordres, il m'aimait bien le préfet, et j'ai tout fait pour faire élire le fils, mais entre-temps, le président a été battu, et du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de prendre la poutre au descompetes. Parce que j'ai compris à ce moment-là que j'avais un problème avec la discipline. Voilà. Difficile d'obéir. Et puis, l'oeuvre, du plus du fou, grandissait, et puis, je me suis dit, tiens, je vais me mettre à mon compte, conseiller juridique, je ne sais pas quoi, etc. Et je suis parti. Et d'ailleurs, le président Mitterrand ne me l'a pas du tout voulu, parce qu'après, on est devenus très amis, il m'aimait beaucoup, parce qu'il me disait, vous me rappelez-moi quand j'étais jeune ? À l'époque, il était de droite. Et puis, en 1986, entre-temps, on a créé Alouette, la Fondation pour les Arts et les Sciences de la Communication, etc. Ardeur et effervescence créative. 1986, je suis nommé par Chirac, donc secrétaire d'État à la culture. Et rapidement, il me désigne pour une mission qu'il me confie, l'implantation de Disney à Paris. Donc, je crois que c'est un gag. Là, ça va être un peu dur pour Daniel Delcourt. Mais j'essaierai d'être gentil. Non, mais c'est une histoire drôle. Donc, un jour, Réunion, à Matignon, et on est quatre. Il y a Chirac, le ministre d'État, Baladur, Madeleine, ministre de l'Industrie et du Tourisme, et moi, qui représente la culture, parce que les votaires étaient partis courir le marathon de New York. Et là, j'avais prévenu Baladur en disant qu'on pourrait quand même exiger la langue française sur le parc, et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour créer des parcs à la française ? Parce que si Walt Disney était français, avec le génie qu'est le sien, il n'aurait pas pris une souris, il aurait pris Jeanne d'Arc. Et Chirac me coupe et dit, non, 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 nous, la France, on n'a pas les technologies. Je dis, comment on n'a pas les technologies ? Mais les technologies, ça s'apprend. Et là, ils me rendent service, je quitte Matignon, je fonce, je réunis mes amis, et je leur dis, les gars, on va faire le parc de l'histoire de France. Bon, ça flotte quand même. Pourquoi ? Parce que c'est l'époque où il y a Disney qui s'implante, et il y a le Futuroscope. Donc, les manèges d'un côté et l'image, le futur de l'autre. Et quand René Monori, que je connaissais bien, parce qu'on était dans le même gouvernement, et c'était un ami, un jour, Monori, il me dit, qu'est-ce que tu veux ? Je dis, je veux te voir parce que j'ai un grand projet qui te concerne. Lequel ? L'éducation artistique. Il dit, tu sais, moi, je suis un alphabète. autodidacte, garagiste non seulement il était garagiste mais il avait une devise il dit avec cette devise je suis allé très loin et c'est pour fini sa devise c'était une devise de garagiste les cieux justifient les moyeux et il m'a dit moi je suis un alphabète et ministre de l'éducation nationale point je suis le premier mais pas le dernier il y en aura d'autres et il me dit non éducation artistique zéro etc etc il vient au Puy-du-Fou je me souviens très bien Daniel était là devant le village des huitièmes il n'y avait que ça il me dit t'as fait combien la première année il me dit 80 000 entrées ah c'est pas mal pour l'histoire tu te fous de ma gueule ah non non mais pour l'histoire je dis et toi nous on va vers 3 millions mais c'est normal le futur le futur le passé et moi je lui dis tu sais la phrase de Boris Vian la mode c'est ce qui se démode puis après je vais à la ciné-sénie il est à côté de moi et pendant toute la ciné-sénie je me dis putain je me suis planté je me suis planté je me suis planté et on a tellement eu le sentiment qu'on se plantait qu'on ne mettait même pas sur les dépliants l'histoire de France on n'osait pas on n'osait pas parce que tout le monde nous disait vous êtes totalement ringard vous vous êtes planté l'histoire ça emmerde tout le monde d'ailleurs on n'enseigne plus dans les écoles voilà donc on monte la corde de lice avec les mains et malgré tout de scénario en scénario de spectacle en spectacle le grand parc prend de l'ampleur en fait on avait appris un métier que je l'ai découvert le spectacle de nuit on découvre un autre métier qui est le spectacle de jour beaucoup plus difficile parce que la nuit il y a la magie de la nuit le jour il faut remplacer la magie par la machinerie et on n'écrit pas un texte le jour comme la nuit donc on se dit après le rêve nocturne le rêve diurne on a un petit peu de difficulté tout simplement parce qu'on n'a pas d'argent et qu'on ne veut pas céder à la tentation de perdre notre indépendance artistique et donc notre indépendance économique j'irai moins haut peut-être mais tout seul dit Cyrano on est des petits Cyrano de Bergerac à la Vendienne donc on ira moins haut peut-être mais tout seul quand on voit évidemment nos concurrents adossés soit à des grandes entreprises comme Disney ou à la Compagnie des Alpes ou au Conseil Général de la Vienne évidemment la compétition n'est pas la même on sait qu'on ira très lentement mais malgré tout on réussit à faire le stadium etc mousquetaire etc donc en fait le deuxième coup d'audace du Puy du Fou après la Ciné-Sénie Ciné-Sénie ça veut dire ciné-mouvement en fait c'était un film de de plein air en relief que personne d'ailleurs n'a jamais imité il y avait son lumière opéra théâtre mais jamais l'imitation de ce qu'on a fait le grand parc de l'histoire de France devenu le parc du légendaire français troisième coup d'audace là l'Académie Junior et là les entrepreneurs qui sont ici me comprendront mieux que personne quand on est en Vendée dans un petit coin de Vendée et qu'on grossit et qu'on grandit on se dit comment je vais avoir des cadres qui vont venir soutenir mon équipe comment on va changer de dimension comment on va changer de calibre il me faut des cadres des ingénieurs des techniciens supérieurs il me faut des gens qui inventent il faut mais de l'extérieur ils ne viendront pas ici ou alors ils ne pourront pas s'acclimater si encore on était au sable il y a la mer les dames mais là nous on n'a pas la mer donc ils ne viendront pas alors il n'y a qu'une solution vu qu'on ne peut pas se déplacer c'est de former nous-mêmes sur place un creuset de jeunes prodiges et donc on lance l'académie junior en 1998 puis on fait plus fort on se dit maintenant on va faire comme les chinois on crée nos écoles école primaire collège art-études c'est-à-dire études le matin art l'après-midi mais à la puifolaise c'est-à-dire uniforme lever des couleurs etc je ne sais pas ce que donnera dans 20 ans le choc entre l'éducation nationale et les écoles du Puy-du-Fou mais à mon avis il y aura une petite différence c'est les anciens élèves de l'école du Puy-du-Fou risquent de se retrouver comme moi devant Routel-Crièche qui me dit mais vous aviez un dictionnaire non je dis simplement je suis francophone donc les écoles qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'avenir est assuré ça veut dire que déjà 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 tous ceux qui aujourd'hui ont des responsabilités au Puy-du-Fou sont passés par l'académie junior ils sont 800 élèves ils travaillent d'arrache-pied toute l'année et et maintenant une centaine d'élèves pour le collège derrière le collège il y aura le lycée donc une formation complète art-études comme cela se pratique dans certains collèges anglais et comme cela se pratique en Chine art-études c'est-à-dire qu'en fait on prépare nos élèves à la fois aux disciplines de la connaissance et aux disciplines de la sensibilité les deux notez bien que un élève qui a 10 ans au Puy-du-Fou non seulement il a art-études mais en plus on l'emmène sur le site et il fait le petit Athanase en direct devant 2600 personnes tous les jours et à tour de rôle ou le ballet des sapeurs c'est-à-dire qu'ils sont acteurs à l'âge de 10 ans ils sont acteurs du Puy-du-Fou qu'est-ce que ça donnera plus tard forcément des bonnes choses forcément des bons fruits ça c'est le troisième coup d'audace vu qu'on ne peut pas greffer des éléments extérieurs faisons les choses à la puifolaise trouvons chez nous les futurs prodiges quatrième coup d'audace la cité nocturne ça c'est une idée de Laurent et de Nico moi je n'étais pas trop pour parce que je dis encore un métier qu'on va apprendre hôtelier maintenant en fait l'idée c'était le rêve nocturne le rêve diurne et le rêve étoilé c'est-à-dire pas des hôtels non thématisation des hébergements donc l'idée c'est Andorre-Antoge les îles de Cloïs sur l'eau puis le camp du Trador puis etc etc donc l'idée en fait c'est d'avoir des hébergements thématisés qui déclinent la nuit le grand parc du jour le légendaire français avec une architecture qui est digne des architectes des bâtiments de France etc rien ne peut être reprochable sur le plan historique et sur le plan artistique ça c'est le quatrième coup d'audace la cité nocturne tu choisis ton siècle pour dormir pourquoi on a fait ça ? c'est très simple on est au bout du monde on est miplégique nos voisins c'est la Floride tous les gens sérieux disent mais attendez on ne fait pas un parc en pleine nature dans le bocage vendéen il faut faire ça derrière une grosse ville regardez les américains regardez Disney à Paris on ne fait pas ça adossé à la commune des épaisses nous aussi voilà donc on se dit on ne fera pas revenir les gens comme ça et puis s'ils viennent de Belfort ou de Biarritz il faut les héberger et comme on n'a pas la capacité d'hébergement tout autour pas suffisante alors on leur propose un séjour en immersion et cette année d'ailleurs Laurent pourrait le dire mieux que moi Laurent Onico c'est pratiquement la moitié de nos visiteurs qui sont restés deux jours quatrième coup d'audace et le cinquième coup d'audace il est incroyable il est inattendu tout à coup on a des chefs d'état et non des moindres qui nous appellent qui nous envoient des équipes qui nous demandent d'aller les voir et qui nous disent voilà on veut un puits du fou notez bien que le terme devient un terme générique un puits du fou disent pas un parc d'attraction un puits du fou qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire vous prenez notre patrimoine vous prenez notre passé vous prenez notre histoire et vous la faites rejaillir vous la faites revivre c'est ainsi que j'ai été reçu par le président Poutine dans le salon de Nicolas II il y a quelques années pour une longue conversation il connaissait le dossier du puits du fou par coeur c'est ainsi que la famille royale britannique et les anglais se sont préoccupés du puits du fou les hollandais et actuellement Nicolas n'est pas là parce qu'il est à parler avec le sommet de la Chine au sujet de la grande muraille donc il est en Chine pendant que d'autres équipes sont à Tolède à Tolède on a 40 personnes du puits du fou à temps plein qui sont des salariés du puits du fou de très haute compétence qui sont en train de préparer le parc de Tolède qui va s'appeler puits du fou Tolède puits du fou Tolède ça a quand même de la gueule donc ça c'est le dernier coup d'audace en date alors il y a une question qui se pose même deux premièrement pourquoi cette pérennité deuxièmement pourquoi ce succès je vais terminer par là vous êtes admirables d'attention moi je serais vous je dirais attends on a faim alors pourquoi cette pérennité je me souviens la première année autour de nous on nous disait le bénévolat tu vas voir l'entropie du bénévolat l'usure il n'y a pas eu d'usure le secrétaire général du puits du fou François Durand pourrait vous dire qu'aujourd'hui il y a 4000 bénévoles vous m'entendez 4000 et c'est un drame pour nous parce qu'il y a 600 600 candidats qui pleurent parce que depuis 5 ans parfois ils piafent au portillon et on ne peut pas on ne peut pas grandir sinon on va grossir cependant qu'il y a 2000 salariés donc le succès est là la pérennité elle est là alors quelles sont les clés de cette pérennité il me semble que la première il ne me semble pas j'en suis sûr la première clé c'est que l'idée ne s'est jamais abîmée moi qui vous parle là ce soir aux Atlantes je peux vous regarder dans les yeux et vous dire comme chantait Rullio Eglisas il n'est pas changé c'est à dire que ce que j'avais dit qu'on ferait on l'a fait et aucun puifolet ne peut dire l'idée s'est corrompue l'idée s'est abîmée l'idée a dérivé non l'idée est restée pure l'idée c'était un hymne et un riquouillem à la Vendée un hymne à la France avec le légendaire français le Grand Parc qui est venu s'emboîter dans le premier hymne point la deuxième raison de la pérennité c'est que le feu créatif ne s'est pas éteint quand on a démarré on s'est dit on ne sait rien faire on ne sait rien faire parce que par exemple les premiers jets d'eau j'ai été allé voir Gustave le fameux Gustave des Bottes et je lui avais dit je t'ai vu avec ton tuyau là vert il est beau ton tuyau d'arrosage il me dit ah il est beau oui oui si tu l'as vu et que tu me le dis c'est que tu le veux mon tuyau ben il est long ton tuyau ah oui il est long mais parce que l'eau elle est à l'autre bout il me dit mais Gustave le puits du fou c'est une grande oeuvre il dit ça c'est sûr que c'est sûr que c'est une grande oeuvre tu peux pas me prêter ton tuyau oui mais il faudra pas le couper en deux et après on l'a coupé en cinq pour faire cinq jets d'eau bon il m'en a pas voulu cinq jets d'eau la première année c'était des tuyaux d'arrosage comprenez bon il n'y a pas un mec qui a vu les jets d'eau de la première année avec des lampes électriques enfin bon non mais quand on pense on avait rien on avait rien et maintenant on est sur le toit du monde et donc pourquoi je vous dis ça parce que la dernière fois quand on est allé à Los Angeles pour recevoir le Hall of Fame où j'ai eu d'ailleurs la surprise de voir que les américains m'appelaient le Walt Disney français c'est vrai I beg your pardon but my French is so bad that I prefer to speak to you in English donc il a fallu que oui je parle tout ça bon il vaut mieux qu'il m'appelle le Walt Disney français que le Mickey français parce que voilà et et là on a publié le syndicat mondial du spectacle vivant le palmarès des grands savoir-faire du spectacle vivant il y a 266 savoir-faire pour 65 d'entre eux le plus du fou sur la première marche du podium olympique ça veut dire qu'il y a 65 jeunes talents qui ont moins de 30 ans par exemple ceux qui ont fait la Pérouse ceux qui sont en train de travailler sur Chloïs etc ceux qui ont fait le dernier panache ce sont des gens qui ont moins de 30 ans garçons ou filles et qui sont maintenant au top mondial il y en a 65 qui dans leur spécialité sont les meilleurs du monde vous imaginez et ça c'est que le début incroyable donc le feu créatif ne s'est pas éteint c'est à dire qu'en fait et ça c'est c'est la nouvelle génération vous voyez quand je suis revenu quand j'ai quitté la vie publique il y a 10 ans j'ai dit à Nico président du Puy-du-Fou jeune président du Puy-du-Fou mon fils qui est une bête de course et Laurent qui est une Ferrari à tous les deux je leur ai dit bon les gars maintenant on passe à surmultiplier ça passe ou ça casse on n'a pas d'argent ok on s'en fout on investit la logique d'Elmo Schmitt c'est les investissements de demain qui produisent etc etc on s'en fout on y va et si on étonne le monde entier le monde entier viendra et on y arrivera donc c'était une économie de projection de création et donc on crée on crée on crée et ça nous a réussi donc le feu créatif ne s'est jamais éteint là en ce moment pendant qu'on se parle il y a des gars au Puy-du-Fou ils sont en train d'inventer des trucs qui vont nous servir dans 5 ans donc on a nos laboratoires on a nos inventeurs et on dépose aucun brevet et plus personne ne visite nos coulisses c'est plus prudent et la troisième raison de la pérennité c'est que nous avons gardé nos ferveurs qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le 11 mars 1978 devant les 300 premiers pifolets je suis monté sur une barrique et j'ai dit ceci je lis dans vos regards le scepticisme il est de mon alloi parce que je serai à votre place devant un jeune homme de 27 ans je serai sceptique mais moi je suis venu vous dire je ne vous tromperai jamais je ne suis pas venu ici déposer un acte de business je suis venu ici déposer un acte d'amour je suis venu écrire un requiem je suis venu disposer une sépulture qu'ils n'ont pas eue c'était vos ancêtres je ne suis pas venu pour autre chose parce que moi avec l'ENA je peux faire autre chose mais c'est ma vie depuis mon enfance je veux rendre hommage à ceux qui m'ont fait ce que je suis est-ce que vous êtes alors vous allez relever la tête avec moi on va relever la tête et on va relever la tête de tous les vendéens et pour que vous me croyez complètement je vais faire devant vous en présence du notaire des épaisses quatre serments que j'ai préparé auxquels j'ai réfléchi le premier serment il n'y aura jamais de droit d'auteur pour le créateur sur son oeuvre depuis du fou petite parenthèse en 2012 avec notre conseil juridique la FIDAL j'ai décidé d'aller plus loin pour faire en sorte que la donation de mon oeuvre soit définitive irréversible et que jamais quiconque puisse acheter le fonds incorporel depuis du fou par une convention en béton armé c'est à dire que tout scénario passé présent ou à venir ne donnera ne produira aucun droit d'auteur tant que le puits du fou vivra le fonds incorporel du puits du fou est inaliénable incessible et moi à ma dernière heure je pourrais me dire si l'oeuvre doit péricliter un jour ce ne sera pas pour une question d'argent parce que grâce aux conventions signées la pureté de l'acte demeurera et perdurera et c'est la raison pour laquelle lorsque mon fils est devenu président du puits du fou je lui ai dit Nicolas tu es diplômé tu aurais pu faire autre chose je t'ai choisi nous t'avons choisi parce que je sais que tu es capable de porter cette charge morale la charge morale c'est quoi c'est quand on a entraîné derrière soi des gens simples humbles et qui font confiance et qui n'ont rien d'autre dans la vie que les larmes de joie du puits du fou il faut pouvoir les regarder dans les yeux et depuis 40 ans on se regarde tous dans les yeux pas de droit d'auteur deuxièmement pas de subvention pour échapper au marketing électoral parce que quand on a envie de faire la fontaine ou la pérouse il ne faut pas qu'une collectivité vienne nous dire ou a fortiori l'état ah non non c'est pas électoral la fontaine tout le monde s'en fout prenez le gars d'Orly là ou le voilà un rappeur quelque chose tu vois et donc deuxième serment troisième serment jamais de dividende ni d'actionnaire extérieur le puits du fou est son propre actionnaire le moindre centime gagné au puits du fou est réinvesti dans l'oeuvre quatrième serment jamais de brevet pour ne pas dépendre pour ne pas être tenté de faire des transferts de brevets extérieurs donc jamais de brevets extérieurs et jamais de brevets intérieurs on fait tout nous-mêmes et on vend rien et on achète rien or on a aujourd'hui des inventions comme les néoptères où on a dix ans d'avance sur les plus performants les drones à décors que vous avez peut-être aperçu à la cinécynie voilà mais c'est comme ça non pas de trafic on garde nos inventions pour nous pourquoi je vous dis ça à ce moment de mon propos pour vous dire que c'est la chance du Puy-du-Fou ce 11 mars 1978 parce que ce carré magique des quatre serments a dessiné les quatre indépendances du Puy-du-Fou qui assurent sa pérennité indépendance économique nous sommes seuls indépendants pas d'argent extérieur indépendance artistique nous faisons ce que bon nous semble et d'ailleurs nous faisons le contraire du marketing un homme de marketing si vous lui dites on va faire l'apérouse le mec il dit mais il y a 1% de français qui connait on fait tout à l'envers en fait c'est la phrase de Richelieu il faut gagner la rive comme les rameurs en lui tournant le dos parce que le marketing c'est un truc qui invente les besoins qui existent déjà alors pour pour planter une entreprise c'est ça qu'il faut faire par définition une entreprise qui invente le marketing il dit rien il est que le magnétomètre à protons qui est dans le vide au dessus de la marée donc nous pas de marketing ça peut choquer mais c'est comme ça ça marche bien pour l'instant on se plaint pas et donc indépendance économique indépendance artistique indépendance pédagogique avec nos écoles on forme nos jeunes puifolets à l'esprit du pui du fou et enfin indépendance technologique voilà alors la question maintenant pourquoi ce succès c'est le plus intéressant évidemment pourquoi une entreprise comme le pui du fou 40 ans après a un tel succès tous les jours je pense au chef d'entreprise un entrepreneur c'est quelqu'un qui tous les matins doit se dire bon mon produit il est périmé ou quoi mon produit il marche encore et les commerciaux dites moi la vérité qu'est-ce que vous entendez ok parce que moi ça fait 10 ans que je fabrique un savon de Marseille et qu'on me dit que maintenant il y a du savon parfumé et que les dames dans leur baignoire prennent du savon parfumé bordel et mon savon de Marseille c'est le meilleur ouais mais tu vas crever bonhomme ah oui parce qu'il y a la concurrence donc nous en fait tous les jours on se dit attention attention on est fragile attention il faut aller plus vite il faut aller plus loin il faut qu'on soit les meilleurs du monde etc on est dans l'angoisse créatrice pourquoi ce succès ? succès externe succès interne je terminerai par là parce qu'en fait on a créé une société on a recréé une sociabilité la sociabilité c'est l'hospitalité l'entraide et surtout et surtout on a fait sauter les trois écrans l'écran entre les générations aujourd'hui au Puy du Fou le phénomène de génération ne joue absolument pas on se parle comme si on était de la même génération on est la génération Puy du Fou et ça c'est fantastique il n'y a pas de mépris il n'y a pas de respect affecté non on est tous Puy Fou deuxièmement le statut le statut juridique il y a des bénévoles il y a des salariés normalement quand vous mettez des bénévoles et des salariés ça se casse la gueule tout de suite pourquoi ? parce que le bénévole il dit aux salariés et tu ne me parles pas comme ça bonhomme s'il te plaît parce que moi je suis salarié je suis compétent toi t'es bon et l'autre il dit ben oui mais moi tu ne me parles pas comme ça parce que moi je donne tout mon temps toi t'es salarié alors pourquoi ça marche ? parce qu'il y a une mystique de l'oeuvre parce qu'en fait on fait du beau on cherche à faire du beau on cherche à faire plus beau que beau et on dépose ce beau dans le coeur des gens et du coup et du coup chacun a le sentiment que l'oeuvre qui lui préexiste bien souvent sauf pour les anciens le dépasse et le surpasse et donc chacun porte la poutre maîtresse qu'on soit salarié ou bénévole c'est pareil on a dans le regard pour accueillir les visiteurs le même amour de l'oeuvre et ça on a réussi ça c'est la preuve qu'en réalité c'est la phrase de Saint-Exupéry donnez leur quelque chose à aimer vous verrez qu'ils s'aimeront c'est à dire qu'en fait il y a une espèce d'éthique naturelle sans qu'on ait rien à dire de l'oubli de soi-même au profit de l'oeuvre il y a l'oeuvre l'aventure du plus du fou elle est plus grande que chacun d'entre nous elle nous survivra on a fait une société tout le monde le voit tout le monde le dit puisque les visiteurs nous disent c'est drôle quand on arrive il y a la sérénité il y a la sérénité on est accueilli par un sourire qui est un sourire d'âme c'est à dire que ce n'est pas un sourire commercial on sent que vos gens ne sont pas formés à sourire le sourire vient de leur âme parce qu'ils sont heureux ici et ils sont heureux de nous voir et ça c'est un vrai bonheur dans la société d'aujourd'hui donc on a fabriqué une société avant d'ailleurs les premiers pifolets qui venaient ils venaient au plus du fou comme ils allaient au bistrot c'est à dire par souci du voisinage on va au plus du fou parce qu'on est voisin maintenant les pifolets sont affinitaires ils viennent au plus du fou par une démarche personnelle familiale pour se retrouver dans une société qui est une vraie société qui n'est pas une dit société dans laquelle les liens sociaux sont distendus mais on a fait plus que ça c'est pas simplement une société sinon ça n'aurait pas duré on a fait une petite nation qu'est-ce qu'une nation c'est trois choses une histoire un art de vivre une langue on a fait une petite nation naturellement c'est une expression le plus du fou on n'a pas l'intention du moins pour l'instant de choisir un statut voisin de celui de la principauté de Monaco mais enfin quand même faut pas qu'on nous emmerde quand je vous dis une petite nation vous pensez évidemment on a un hymne on a une devise rien ne se perd jamais c'est à jamais on en a même deux devises et on a un drapeau un blason il reste en fait deux choses la monnaie et le décalage horaire bon redevenons sérieux parce que sinon la presse qui est là ce soir va dire Philippe de Villiers annonce on se disait bien qu'il a des fourmis dans les jambes il va revenir à la tête d'une nation bah non non c'est une petite nation au sens de la civilisation alors l'histoire on a une histoire on a une histoire c'est une sédimentation d'épreuves de succès voilà et en fait l'histoire du Puy du Fou elle s'est tramée sur sur la question de la reconnaissance il y a eu trois dates clés 1984 1993 2012 1984 vive la crise la grande émission présentée par Yves Montand en fait Mitterrand à ce moment là voit qu'il échoue sur la question de l'emploi il dit on n'a pas de recettes contre le chômage il envoie Yves Montand Thierry Walton Michel Albert toute la deuxième gauche qui s'était entichée du Puy du Fou Rocard faire une émission en disant vive la crise c'est à dire on fait de la crise une chance en fait c'est le début de la mondialisation liberté des capitaux et on dit aux gens allez small beautiful et ils cherchent ils cherchent à la poêle à frire et tout d'un coup ils arrivent ils disent la bonne nouvelle après la crise c'est le titre de libération à l'époque la bonne nouvelle après la crise le Puy du Fou moi je me dis oh putain on va passer sous le grillage du radar et en fait ils s'entichent du Puy du Fou parce qu'ils disent voilà un nouveau modèle socio-culturel qui n'est pas fondé sur le capital il n'y a pas de capital qui est en fait un vrai modèle autogestionnaire alors moi je vois le parti attiré de ne pas dire non mais bon va pour autogestionnaire on nous appelle les yougoslaves de l'ouest dans le sujet et Yves Montand explique oui il y a la crise ça c'est la première partie les gens sont désespérés devant leur télévision il y a 15 millions de téléspectateurs pour ceux qui s'en souviennent 1984 et deuxième partie il dit mais il y a la bonne nouvelle après la crise le Puy du Fou le modèle socio-culturel small beautiful etc etc la combinaison contradictoire de l'infiniment petit et de l'infiniment puissant et nous on s'engouffle là-dedans c'est une opération extraordinaire mais il y a toujours les déchiens aux déchiens il y a Yolande François Morel il y a Yolande qui dit à François Morel et le petit gars là tu lui dis au petit gars s'il continue de nous chercher jusqu'au bac tu sais ce qui va t'arriver dis-lui ce qui va lui arriver oui mais ce qui va t'arriver va t'arriver une chose c'est qu'on va te mettre avec un sandwich à la rigette dans l'autocar et dis-lui où c'est qui va aller dans l'autocar au puits du fou donc quand vous avez tous les soirs le truc qui s'ouvre qui se lève et ça à la télé vous êtes cuit en termes d'image vous voyez voilà donc en fait moi à Paris quand j'entrais dans un studio où j'allais au maquillage les journalistes je dis alors ça va je dis quoi qu'est-ce qui vous fait marrer bah le puits du fou tiens en fait c'était la carmesse du vicomte avec des feux de joie il fait danser les métiers avec des flambeaux je fous de ma gueule alors maintenant quand j'y vais je peux vous dire c'est persil dans les oreilles le PDG les journalistes et à la sortie ils viennent me voir ils se frottent à moi comme le comme le gars de Saint-Martin et ils me disent mais moi je ne veux pas ça et ils me disent vous n'avez pas on ne peut pas avoir quelques places parce que j'ai appelé on voudrait y aller en famille etc ah vous au puits du fou ah oui très bien il n'y a pas de problème on va trouver donc en réalité ça a basculé la deuxième grande date c'est 1993 elle concerne tous les Vendéens en 1993 grâce à Dominique Souchet mon ami conseiller général diplomate il fait un coup incroyable on fait venir Sojournetsine en Vendée c'est la première fois que Sojournetsine vient en France revient en France normalement il doit aller en Russie puisqu'il est en exil dans le Vermont il choisit de venir ici pour venir au puits du fou et au luxe-sur-Boulogne à la chapelle des Lucs et là en fait il prononce un discours tonitruant en disant un jour viendra où les français seront de plus en plus fiers de la résistance et du sacrifice de la Vendée et là ça bascule dans le milieu des historiens à part quelques hurlues berlues qui sont cachées dans les toilettes de la Sorbonne c'est fini la cause est entendue la cause est entendue on a gagné la Vendée réhabilité oui il s'est passé quelque chose et je peux vous dire que les gens qui sont venus cet été au puits du fou mais vous n'imaginez pas qui de gauche et d'extrême gauche disent oui c'est vrai il y a eu un génocide faudra le reconnaître un jour oh putain c'est génial et puis et puis et puis 2012 en 2012 un jour Laurent et Nico montent dans mon bureau au puits du fou et me disent on a un truc qu'à te dire est-ce que t'as chez toi t'as gardé du ministère de la culture un smoking dit non mais en plus ma femme dit que si je l'avais gardé il serait plus métable elle dit pourquoi dit parce qu'on nous demande de préparer nos papillons etc hollywood l'oscar du plus beau parc du monde le petit classique award on part là-bas la presse française écoutez bien ça la presse française qui n'a eu que mépris pour le puits du fou pendant tant d'années se retourne sur le thème le célèbre au puits du fou merveille tout ce qui vient d'Amérique est béni du moment que les américains ont dit ah non non c'est formidable le puits du fou ah bon on court dans les dîners en ville à Paris il y a quelques années il y a un gars en bout de table il n'ose pas dire ce qu'il a fait pendant ses vacances il est bousculé par un avocat parisien très connu qui lui dit alors dis nous je sais où t'étais t'es allé au puits du fou ho 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 tout le monde la soupe-tière qui tombe tellement mais cette année le même dîner il y a un mec en bout de table il ferme sa gueule tout le monde lui dit et toi il dit moi quoi t'es pas allé au puits du fou et alors donc en 2012 alors 2012 2013 etc c'est à dire qu'en maintenant c'est une pluie d'Oscar et le dernier je vous dis c'est moi de mon vivant normalement les mecs sont morts de mon vivant on m'a dit vous entrez au hall of fame bon il n'y a pas d'autres français pour l'instant et pas d'autres européens voilà donc simplement je suis comptable d'une aventure je vous dis tout de suite les décorations ça ne m'intéresse pas j'ai déjà dès que j'ai quitté la ville politique j'ai appelé le préfet pour dire c'est même pas la peine de me faire le coup de la légion d'honneur je n'ai rien à cacher donc en soi le hall of fame bon voilà mais simplement c'est le plus du fou qui est en jeu voilà c'est formidable voilà et donc en réalité nous sommes maintenant je le dis sur le sur le toit du monde alors on a accueilli la nôtre jeune d'arc on n'a pas cherché simplement ça s'est passé comme ça et donc petit à petit le plus du fou est devenu un haut lieu de la mémoire vivante de la France c'est à la fois une entreprise et une aventure c'est une entreprise saine une entreprise une entreprise à succès une entreprise qui est bien gérée gestionnaire visionnaire mais aussi une aventure humaine qui est demeurée ce qu'elle était nous sommes un haut lieu de la mémoire vivante pourquoi ce succès cet été j'ai rencontré des gens très différents les uns des autres et qui m'ont dit la même chose sans se concerter ils m'ont dit pour nous c'est devenu une petite patrie je dis pourquoi vous dites ça je dis parce que avec nos enfants ou avec nos amis ou avec nos voisins on vient on revient et on en a besoin ah bon oui parce que c'est comme une source d'eau vive où on étanche la soif de racine qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 40 ans et aujourd'hui on est dans un monde désaffilié désinstitué déraciné or comme le disait le sociologue Christopher Lach le déracinement déracine tout sauf le besoin d'enracinement et donc nous correspondons je parle en termes d'entreprise nous correspondons aujourd'hui à un besoin secret les racines au plus du fou on retrouve ces racines et même si on vient du bout du monde les chinois ils comprennent tout parce qu'en fait la nation et le chemin du monde les racines conduisent à l'universel et donc si j'avais à conclure sur la grandeur du plus du fou la grandeur de cette oeuvre et sa longévité je dirais tant que le plus du fou répondra aux mémoires en manque aux âmes aplantes et palpitantes alors il grandira et il restera ce qu'il est une oeuvre de civilisation intime je peux vous dire chers amis en vous remerciant de m'avoir écouté avec autant d'attention et et de chaleur que c'était pour moi l'oeuvre d'une vie et que c'est un immense bonheur d'avoir fait ça et d'avoir su transmettre à des équipes qui me dépassent par leur enthousiasme leur incandescence et leur effervescence de leur avoir donné l'occasion d'avoir une belle vie mais surtout surtout nous qui aimons la France aujourd'hui tue méfiée et pour tout dire menacée de partition menacée au coeur même de sa civilisation le Puy du Fou ça reste un havre ça reste un môle qui ne bougera pas un isolat comme dirait Jean Raspail un isolat pour les dissidents pour ceux qui sont en dissidence d'une société multidéculturée mais surtout et je terminerai par là je m'adresse à vous chers amis vendéens et je vous dis on a fait une chose ensemble depuis 40 ans quand les sablais allaient dans le bocage il y avait un petit malaise quand les boquins venaient au sable il y avait un petit malaise aujourd'hui grâce à tout ce que nous avons fait il n'y a plus de malaise l'autre jour quand j'ai reçu les conseillers municipaux d'Olonne c'était extraordinaire comme atmosphère il y a quelqu'un qui pleurait et qui tout à coup en balbutiant a dit en se reprenant à plusieurs reprises pour terminer sa phrase on se sent bien ici on est en Vendée et donc en réalité aujourd'hui qu'on soit de la plaine du bocage de la côte ce qu'on a fait ensemble c'est une chose précieuse et mystérieuse on a retrouvé notre fierté et on a retrouvé l'amour de nos voisinages de nos lignées et de nos voisins de demain Vendée je vous aime de nos voisins et de nos voisins Sous-titrage ST' 501